Allo les potos du cachot et on se retrouve pour l'épisode 3 d'Assassin's Creed United. Je vous parlais que les symboles ici on les retrouvait dans un Assassin's Creed mais je ne sais plus lequel mais je pense que c'est Brotherhood dans Ron. Donc on va devoir parler aux gens je pense, dormir, je ne sais pas. J'ai peur que si je fais un truc... D'accord on va regarder dehors. Ok, bon c'est pas dehors, il ne se passe rien dehors. Je parlerai bien à lui ou à l'autre ? Bon on va parler à celui-ci d'abord. Bienvenue dans ton nouveau foyer. D'accord je m'attendais à un truc extraordinaire et tout. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Ok. Qu'est-ce que tu regardes, merde ? D'accord, je suis parmi... Amico ici. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais regardez le vêtement comment il bouge, c'est extra. Il bouge comme si, comme en vrai quoi, voilà. On voit les... les petites vagues sur le... Bon bah on va dormir du coup. Hop ! Qu'est-ce que tu t'es mort et offerant ? Fais-ce que tu t'es réperi un tour ? Qu'en qui t'es l'hôre en patiente est là ? Un peuız etc. Il était allerjant. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux ? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la moi ! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Pause. Assommez le voleur. Ok. Il y a des attaques. Alors, tu disais quoi ? Hein ? Joli coup, merdeux. Voyons si tu me défends si bien. Mais tain, je suis à sa place. Ah, bizarre pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux de se taire. Répète-moi ça. J'ai rien de... Oh, ça tonne, ça tonne ta mort, là. Bon, il faut juste que t'aies... C'est un peu galère quand même, les combats. D'accord, c'est ça que je cherchais. Ok. Rends-moi ce qui m'appartient. Et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins ? Ces dessins, là. Il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher. Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde-le. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est ? Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit ? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Belek. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année ? Déjà 76 ? 77 ? En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoin. Comment sais-tu ? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la cour. Mon frérie. Et faire honneur à sa mémoire. Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Élise. Et comment tu comptes y prendre depuis cette cellule ? est-ce que tu me dis ? Tu m'as invité ? Tu m'as invité ? C'est parti. C'était un coup de canon. Parfois la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers ! Fais comme moi. À couvert ! Vous maintenez B et je maintiens B. Ok, j'ai pas compris. C'est rare qu'on pourrait même se faire battre par des bâtons. On a fait pire. Ok. Oh la vache ! Bon, il est temps de sortir de ce trou. Bon, bah faut courir. Ok, d'accord. Je fais de la merde. Voilà, on n'en parle plus. Merde, si vous attaquez tous en même temps... Pas d'action solitaire. Un grand sang, tourne vers le thé. Hop. T'as un relu dans les wachs ? Ne te dépêche pas pour moi. Dis-moi que tu plaisantes. Oh la vache, on live fait un peu de tronc. Il y a des limites à la connerie. Tu m'as même un peu prévenu qu'il s'est barré comme un lèche. Non, la fenêtre. Dis-moi. 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 Oh, je me suis un peu gouré d'endroit. Salut les filles. Oh. D'accord. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui vient de se louper. En fait, je me suis trop fou. Ça y est. On y va, merdeux. Salut. Avec toi, mon frère. Un génial et siens, je n'ai pas l'air. Oh, ben remonte pas, c'est bon. Putain, dérobade. C'est quoi ça, dérobade. Bon, attends, il y a un problème. Je galère vraiment. Oui, je suis mort. On meurt comme une mère dans ce jeu. Il n'y a pas de respect. Bon. Là, on va là-bas. Comment on fait pour les balancer ? Voilà, je la suis. Je vais vous montrer s'il le faut. Ouais. On part sur une grosse éclette. Tu plaisantes. Attends, on va avoir un épisode. Ça y est. On y va, merdeux. Il faut que je fasse ça. Eh non. On va les exterminer. Et ne laissez pas entrer. Par la fenêtre. Hit. On est gentil. Où est-ce que tu viens ? Hit. Mon clairfoule, les obus. Hit. Mon clairfoule, les obus. Je m'appelle du coup Vol S. On s' организuisse par l'anfight. Allez. Quel âge de m'accrocher à n'importe quoi. Ah d'accord, c'est Herbé. Hop, on est gourmand, on en est deux, on s'en fout. Et maintenant ? Bravo, et comment on fait pour redescendre ? Et confiance ! Je me rends ! Je me rends ! Ah c'est déch... Qu'est-ce que t'attends merdeux ? Il faut sauter ! Quoi ? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard ? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Elle est grave, maintenant ! Je ne peux pas, c'est impossible ! Impossible ? C'est le vin quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir merdeux ! Toi, éloigne-toi du rebord ! Et merdeux ! Alors là c'est B, c'est plus A. C'est B qu'il faut faire. Et là c'est... Ah ça c'est destroyed ! Et là c'est sûr. C'est plus A. C'est plus A. C'est plus A. Ce n'est plus A. C'est plus A. Eh bien, quel accueil ? On n'est jamais trop prudents. Pas après ce qui s'est passé. Élise, je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté ? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre ? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moins un templier. Toi ? Ça te surprend ? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non ! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas... C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand Maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la Sagesse vous guider. Elle. Je l'ai trouvé par terre, dans la chambre de mon père. Cacheté. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir ? Va-t'en. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par le diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Pari est maintenant au vert. Vous pouvez explorer la ville ou jouer la mission suivante afin de poursuivre l'histoire d'armes. On va monter en haut ici et puis on va synchroniser. Je pense que ça doit en être un. Donc voilà, en fait, les chargements, je pense qu'ils m'énervent, mais c'est surtout... Enfin, ils ne m'énervent pas réellement, en fait. Je pense que le truc qui est embêtant, c'est que voilà, t'es trop pressé, tu veux savoir l'histoire, tu veux tout savoir. Et puis t'as les chargements qui sont là. Je vais te faire foutre. Donc en fait, non, je me suis totalement emplanté. C'est pas du tout une synchronisation, c'est un bâtiment comme ça. Hop. On va aller directement à notre mission. Ça fait combien ? 20 minutes ? Ouais, je peux faire une petite mission ensemble. Je ne sais pas. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est rentré dans les révolutions. Donc ça commence à être un peu le bordel. Un petit peu. Arnaud, je pense. Et sinon, on a perdu notre chéri. Donc Arnaud vient de découvrir que c'est un assassin. Et puis Elise vient de découvrir que... Enfin, il vient de ne pas découvrir, ça fait longtemps qu'il le savent. Mais il vient juste de se dire que l'un c'est l'un assassin et l'autre c'est un tant pis. Bref. L'amour interdit. On part sur du Romeo ou Juliette là. Hop. Mission difficile. Pourquoi c'est une mission difficile ? Mission difficile, acheter des compétences armes ou équipements pour améliorer votre niveau. Non, c'est bon, t'inquiète, moi je suis un bonhomme. Bon, je suis un poêle, mais je suis un bonhomme quand même. J'imagine qu'une simple adresse aurait été trop triviale. Tu verras que ces révolutionnaires auront tôt fait de se proclamer roi. Et toi, tu verras que le peuple donnera de la voix et qu'il se fera obéir. C'est faux. Explorer la Sainte Chapelle. Bah dis donc, si c'est ça le repère des assassins, la fortune des assassins a bien évolué. D'accord, je ne peux que monter. Bien. On va monter. On nous réellement le choix. Oh, tu vois pas, je vois. Ah si. Hop, allez, 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 allez. Hop. Voilà, c'est vraiment beau la pluie et tout, j'adore. Même si bon, là, la pluie, on la voit pas sur les bâtiments. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'il vient juste de pouvoir, je sais pas. Non, elle va pas énormément tomber en fait. C'est vraiment beau. C'est vraiment beaucoup plus facile aussi pour descendre, là, il n'y a pas à dire. Youh ! Donc, j'ai vu qu'il y avait un truc par là-bas, que j'aimerais bien. Voilà. Hop. Qu'est-ce que cette lueur doit illuminer ? Il y a des petits bleus dans les barres, quoi. Bon. Par là-bas. Je pose. Par ici, par ici. Par ici, par là, par là. Hop. Par ici, par là-bas, par là, par là-bas. Par ici. Ok d'accord, donc à mon avis il faut grimper. Allez, ah ! Non, on voyait en arrière, on revient par là. Wouh ! T'as pris ton temps, merdeux ? Où sommes-nous ? Dans un sanctuaire, un lieu où l'on peut s'entraîner et se préparer, loin du regard de nos ennemis. Est-on vraiment obligé de retourner en prison ? C'est pas une prison, c'est un réseau. En empruntant ces souterrains, on peut parcourir toute la ville sans être vu. Et on voit tout ce qui se passe. Ah bon ? Pourtant on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi vous n'avez pas choisi un endroit en hauteur ? On se sert de ces tunnels depuis six siècles merdeux. Et ça faisait longtemps que tu m'attendais caché dans les ténèbres ? Non, non. Guillaume t'a aperçu depuis le clocher. Truc de ouf ! C'est une belle entrée en scène. Tu te moques de moi ? Non, non. Je le pense vraiment. Très théâtral. Fermez-la. Nous y sommes. Faites approcher l'aspirant. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Belek pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement ? J'en ai assez de fuir mes échecs. Monsieur de la Serre. Mon père. Je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi ? Est-ce toi qui tenais la lame ? Quelle importance ? J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui ? C'est l'étouffe. C'est l'étouffe. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Et tu es prêt à suivre la voie de l'aigle. Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors, bois. On va partir sur la vision d'un aigle, je sens comment on faisait sur Assassin's Creed 3, je ne sais pas. Et toi ? Juventus. Notus. Pre-release. Juventus. Adultus. Mortis. Donc en fait, là, c'est la Mortis. C'est la mort qui est assassinée. J'aimerais tant venir, Bear. Au bras. Tu vas m'attendre ici ? Je vous reviendrai, on s'est devenu. Ce sera en haut. Et pas de bêtises, c'est entendu. Bear ! Et où est-il passé ? C'est ça, c'est ça. 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 C'est un gros bordel, quand même. Aïe. Mer, attention ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosaline Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée au nôtre. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. A l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront cent fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4 % d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phénix. Voilà où nous nous sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, ils s'activent pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud d'Orient ? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française ? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seule. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Content de te voir, j'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. D'accord. J'irai après. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole ? C'est une mission coop. Je joue souvent au multi. Toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. Ok, j'irai tout à l'heure. Enfin, la prochaine fois que je jouerai. Donc, voilà. En gros, c'était... C'était un peu... Apprends la SVT avec Helix. Donc voilà, on a pris la SVT avec Helix. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Donc, bah du coup, les amis, ça fait un grand épisode. Un grand épisode de 45 minutes, grossièrement. Donc, on va se laisser là. Je suis désolé de faire un épisode aussi bon. C'est juste que je n'ai pas pu couper entre... Voilà, il y a eu énormément d'actions. Et je n'ai pas pu couper. Donc, je vous dis à la prochaine. Normalement, je vais essayer... Enfin, vous allez devoir le remarquer, je pense. Je vais essayer de couper tous les passages où il y a les deux trapèzes parce que c'est absolument horrible au début. Ça commence à aller un peu plus vite, mais c'est quand même horrible. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501